... Fidèles spectateurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Mercredi Politique. Ils sont nombreux, ils se comptent pas milliers, ces hommes et femmes qui désirent faire carrière dans l'éducation, tant au niveau primaire que secondaire. Le gouvernement béninois l'a compris et veut les y accompagner. Depuis plusieurs mois, des réformes ont été engagées dans l'enseignement général et pour avoir une idée claire du nombre de cercles aspirants au métier de l'enseignement, plusieurs tests d'aptitude sont organisés. Le premier, c'était le 11 mai 2019 avec des résultats encourageants qui ont motivé les autorités gouvernementales à rééditer l'exploit, mais surtout à donner une seconde chance à tous ceux qui n'avaient pas pu composer en mai dernier. Ce mercredi 14 août 2019, la seconde vague a planché. Test des aspirants au métier d'enseignants, une initiative salutaire. C'est là le thème dont je débattrai ce soir avec mes invités, mes avants, un tour à la régie pour suivre l'ambiance qui a régné dans les centres de formation ce matin. Sur les 1350 aspirants à l'enseignement primaire attendus ce mercredi matin au Collège d'enseignement général Saint-Rita de Cotonou, mais l'ont répondu présent. Dans ce centre, les compositions ont démarré tôt, sans anicroche. On a commencé à 8h00, comme prévu par le test. Tout a été très bien lancé. Il y a une candidate qui est arrivée après 20 minutes de retard. C'est le seul incident qu'on déplore. On l'a remerciée, elle est partie. On a 1350 candidats, 836 garçons, 514 filles présents, garçons 610, filles 390, total 1000. Donc au niveau des absents, on a 227 garçons contre 123 filles, total 350. Le taux de présence au centre du CEG Saint-Rita est de 74,07%. Ces participants à la deuxième vague de l'évaluation des postulants au métier de l'enseignement ont été soumis aux épreuves de communication écrite et de mathématiques, des épreuves qu'ils jugent abordables. J'ai participé à ce test et les choses se sont bien déroulées. On a travaillé dans la rapidité et l'épreuve est vraiment abordable. La toute première épreuve, c'est l'épreuve de communication écrite. L'épreuve n'était pas trop difficile, mais abordable. Donc l'essentiel est fait. Tout le reste, on n'a qu'à prier Dieu pour qu'on soit parmi les meilleurs. Cette évaluation permettra à terme de constituer une base de données fiables afin de pallier les besoins CRIA en personnel qualifié dans les écoles. Nous avons 661 inscrits et présent, nous avons 551. Donc les absents font 110. Actuellement, ils subissent l'épreuve de culture générale qui a démarré effectivement à 8h00 et prendra fin à 11h. Après la pause d'une heure, de 11h à 12h, ils composeront en épreuve de spécialité de 12h à 15h. Quelques incidents quand même. Il y a des candidats qui sont arrivés après 20 minutes de composition. Nous leur avons dit carrément qu'ils ne peuvent plus composer. Quel est leur sort ? C'est qu'eux, même ils le savent. Donc une fois qu'ils n'ont pas composé, peut-être qu'ils vont guetter une autre chance. S'il y a un repêchage, ils vont se retrouver maintenant dans cette vague de repêchage. Eh bien, un test qui a eu lieu sur toute l'étendue du territoire béninois et qui a permis à des milliers de béninois de pouvoir postuler, des milliers de béninois de pouvoir être testés pour voir s'ils ont réellement les aptitudes à enseigner. Pour faire l'émission ce soir, j'ai sur le plateau plusieurs invités. À ma droite, j'ai M. Finanion Prudens-Dossou. Bonsoir. Bonsoir, M. le journaliste. Je rappelle que vous êtes un enseignant ayant subi ce test d'évaluation en mai théorie avec un très bon résultat. Oui, tout à fait. À ma gauche, j'ai Kader Hachirou, journaliste, un habitué de ce plateau. Bonjour, chers confrères. Ami Théry, bonjour. Et bonjour à vous, M. Dossou. Bonjour, Kader. Je m'invite directement avec vous, M. Finanion Prudens, vous qui aviez déjà fait cet exercice en mai 2019. Parlez-nous un peu de cet examen et comment ça s'est passé. Bon, en gros, nous dirons que l'examen s'est bien déroulé. Au départ, on a annoncé un examen pour constituer une base de données des aspirants à l'enseignement secondaire. Donc, nous avons saisi l'occasion et nous sommes inscrits comme les tests l'ont prévu. Nous avons été composés et tout est bien passé. Par la grâce des choses, nous avons pu tirer notre épingle du jeu. Oui, est-ce qu'avant cette composition, vous n'aviez pas des appréhensions ? Et quand la nouvelle est venue, que désormais, tous ceux qui aspirent à enseigner devraient être évalués et rentrés dans une base de données ? Oui, M. le journaliste, le statut de vacataire, ce que nous appelons aujourd'hui prestataire de service à l'avènement de l'actuel gouvernement, c'est celui-là qui est comme un cabre mort, je dirais, pour faire simple. C'est-à-dire qu'on ne refuse rien, on nous demande de faire si on le fait, dans l'espoir toujours d'avoir un lendemain meilleur. Donc, puisque ce test est annoncé, nous avons dit que c'est un gouvernement qui veut améliorer les conditions de travail du vacataire. Donc, nous nous sommes lancés. Il y a des collègues qui ont banalisé la chose et ça s'est ressenti, ils n'ont pas pu avoir leur nom. Parce qu'au départ, la communication a été un tout petit peu en benne par rapport à ce gouvernement-ci. Donc, on n'avait pas pris, ils n'avaient pas pris plutôt sérieux la chose. Maintenant que des résultats sont affichés, alors ils ont pris la teneur de l'événement. Et avec cette seconde vague lancée aujourd'hui même, j'espère qu'ils vont pouvoir également s'inscrire parmi les admissibles. Et monsieur Achirou, vous êtes journaliste, vous n'êtes pas encore admis à ce test. J'espère bien que ce n'est pas votre domaine et que vous vous contentez déjà de ce domaine qu'est le journaliste dans lequel vous accédez. Et dites-nous de votre appréciation. D'abord, d'entre les jeux, pour apprécier, il faut quand même faire un peu d'étymologie. On parle de test d'aptitude, c'est-à-dire qu'il faut jauger leurs aptitudes. Ce sont des enseignants qui sont en charge de pouvoir former nos enfants, nos frères, qui seront les élites de demain. Et donc, l'idéal, c'est qu'ils soient eux-mêmes en mesure d'être des gens bien formés pour pouvoir transmettre le savoir. Je fais partie de ceux qui disent que l'enseignement ne doit pas être un refuge pour tous ceux qui sont des diplômés sans emploi. Parce qu'on constate avec beaucoup de désolation et d'amertume qu'il y en a de ces personnes qui se retrouvent enseignants parce qu'ils n'ont pas pu, je dirais, trouver un emploi, ils n'ont pas trouvé un emploi. Ou peut-être que, peut-être par affinité, par affinité avec un directeur d'école qui serait en manque d'effectifs, ils arrivent tout de suite à se retrouver enseignants dans une école. Et il y a une chanson qu'il a si bien dit chez nous, il dit, école et nous-midiens, on est directeur et nous-midiens. C'est-à-dire que quand vous avez un écolier bête, qui a un cancre, ne vous ne soyez pas surpris demain que cet écolier, quand même, même s'il devient professeur ou bien qu'il devient directeur, par la force des choses, par le miracle, qu'il soit incompétent. Alors, quand nous sommes dans un système, dans une ère qui prône une rupture avec l'incompétence et qui promeut la compétence et l'excellence, on peut comprendre qu'il puisse avoir cette volonté manifeste de pouvoir en place, de vouloir jauger un peu le niveau de nos enseignants pour que les choses se fassent de manière plus orthodoxe désormais. N'oubliez pas que quand on parle d'enseignants, on a connu par le passé. C'est vrai que ça fait partie des mesures sociales, mais est-ce que nous allons tout le temps mettre le social dans la balance avec l'avenue d'une république ? C'est une grosse interrogation que je lance ce soir. En dehors de cela, également, l'autre problématique qui est très pertinente, c'est qu'aujourd'hui, à travers ce test, nous pouvons désormais voir des enseignants qui pourront se taguer pour dire « je suis un enseignant, j'ai passé un test ». J'ai vu, la dernière fois, de jeunes brevetés qui s'exclamaient de joie pour dire « j'ai eu le BPC de talon ». Et donc, pour moi, c'est pour dire qu'ils savent désormais que les choses sont faites avec beaucoup plus de rigueur et beaucoup plus de dignité. Est-ce que vous, en tant que journaliste, mon cher ami en tant qu'enseignant, est-ce qu'il est fier du niveau d'études de nos apprenants aujourd'hui ? Le niveau baisse d'année en année. Et donc, si rien n'est fait, s'il n'y a pas un réajustement qui est fait, si nous n'allons pas nous refondre, si nous ne savons pas de revoir le système dans son entièreté, vous allez voir qu'à la longue, on va se retrouver des étudiants. Et on les voit déjà, qui sont à l'université, ils sont soit enseignants, soit étudiants. Vous voyez même des gens, nous sommes en journalisme, je ne vais trahir aucun secret. Vous voyez des gens qui vous disent qu'ils ont la licence en journalisme, le master en journalisme, mais ils sont incapables de vous parler un français cohérent, ils sont incapables de vous rédiger une brève, mais ils ont été formés. Ils ont été formés par qui ? Et donc, désormais, les choses vont être revues pour que l'enseignement, comme je disais en termes de mon intervention, ne soit plus un refuge, mais que ceux qui sont enseignants soient les gens qui ont les aptitudes pour... N'oubliez pas également qu'il ne suffit pas que parce qu'on est enseignant, parce que l'on sait, on connaît tous les théorèmes possibles, parce qu'on a peut-être une certaine connaissance de la chose, qu'on devient enseignant. Parce que si vous avez été sur les bains, vous devez comprendre qu'il y en a de ces personnes qui, parfois, ont ce savoir, ont le savoir, mais ont du mal à le transmettre. Si vous vous rappelez bien, les classes les plus corsées, où nous voyons parfois ce phénomène, c'est en troisième, où vous voyez le professeur qui est là, il vient, il vous donne un exercice à faire au tableau, personne n'arrive à le faire, mais quand il prend la craie, il le fait, mais les enfants ne comprennent pas. Ils ne comprennent rien, on le retrouve peut-être lors des travaux dirigés, mais on n'arrive pas à comprendre, parce qu'il n'a pas le mécanisme à travers lequel il faut transmettre le savoir, parce que ça, également, c'est un don. Il y en a parfois qui n'ont pas une véritable science infuse, ou avec des exercices, ils ont l'humilité d'affrouiller devant les enfants. Vraiment ça, là, même si je ne me retrouve pas un peu, chercher le week-end, se revoir. Mais dès qu'ils arrivent à comprendre, ils ont ce don de pouvoir mieux expliquer aux enfants qu'ils comprennent vite. Et donc, il faut qu'on essaie de voir les choses, qu'on puisse juger les choses, pour que, désormais, on puisse être fiers de notre système éducatif. Et j'en finirai dans cette première intervention pour dire qu'il ne faut pas voir le mal partout. Il ne faut pas voir le mal partout. Si, en 2013, en 2014, en 2015, en 2016, parmi les syndicats des enseignants, il y en a eu qui ont dit, il faut qu'on revoie les choses, il faut qu'on essaie de jauger. J'en ai entendu parler. Il y en a qui demandaient déjà depuis, alors qu'il faut qu'on essaie de jauger le niveau de nos enseignants. Si, aujourd'hui, nous avons un système qui est courageux, qui met de côté tout ce qui peut être calcul politique et politicien, et qui veut, un temps soit peu, mettre les choses ou faire les choses de manière efficiente, il faut se taire pour le faire. Peut-être qu'il peut y avoir des failles, puisque l'homme n'est pas Dieu, mais acceptons que cela soit inculqué dans notre mémoire pour que cela puisse se proprer. Le Niger le fait, d'autres pays le font. Même hors du continent africain, ça se fait. Et pourquoi le Béné n'est pas précurseur de cette initiative ? Et donc, il faut quand même que nous fassons un débat qui soit dépourvu de tout sentiment politique et que nous soyons peut-être objectifs dans l'analyse pour comprendre que cela a raison d'être effectué. M. Finéon, je reviens à vous, vous qui aviez déjà fait un premier exercice, vous qui connaissez plus ou moins le fond. Et dites-nous, au niveau des matières dans lesquelles vous aviez composé, est-ce que ces matières-là reflètent réellement ce que vous faites en classe ? Est-ce que ces matières-là, ce sont vraiment de nature à ressortir tout le potentiel qu'il y a en vous ? Merci, M. le généraliste, pour la question. On ne peut pas demander à un mathématicien de faire quelque chose qui n'est pas de son domaine. Les épreuves auxquelles nous sommes soumises ont été des épreuves qui relèvent de l'enseignement que nous faisons en classe. Donc, j'enseigne par exemple le français dans les lycées et collèges. Alors, on ne peut pas me soumettre à une épreuve de mathématiques. Donc, les épreuves auxquelles nous avons été soumis sont des épreuves qui étaient à notre portée. Donc, ce sont des épreuves auxquelles nous sommes habitués, auxquelles nous avons habitué nos apprenants. Donc, je ne vois pas en quoi on va dire que ce sont des épreuves qui ne relèvent pas du domaine d'enseignement des postulants au métier de l'enseignant. Donc, c'était des épreuves qui étaient tout à fait à notre portée. Abordable. Oui, très abordable et ce sont seulement ceux qui ont banalisé la chose parce que, je le redis toujours, personne ne savait ce que le gouvernement allait faire de ce test. Donc, on est allé comme on va à un spectacle et on écrit. C'est peut-être ce qui justifie la forte propension de ces personnes qui ont pris d'assaut tous ces centres de composition lors de cette seconde phase. Voilà, de cette seconde phase. Ce sont ceux-là qui ont banalisé la chose au départ, qui ont vu que c'est désormais du sérieux. Donc, ils se sont ravisés et ils se sont inscrits. Espérons que le sérieux mis dans cette fois-ci puisse porter et puisqu'on les voit de notre côté à nous. Entre-temps, nous avons été rejoints par un autre invité. Il s'agit bien de Théophile Ahomian. Vous êtes journaliste, enseignant. Oui, tout à fait. Je suis enseignant, journaliste. Je suis d'abord enseignant avant d'être journaliste. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Nous parlions tantôt de ce test d'aptitude à la carrière enseignant lancé par le gouvernement de la rupture. La première phase a eu lieu en mai et une seconde phase en août. Dites-nous comment est-ce que vous voyez ce test vu que vous êtes en même temps journaliste et enseignant ? Pas en mai, une petite ratification. Ça a commencé en janvier. En janvier, on avait mélangé tout le monde, facataires, APE, ACE pour ce test. La communication qui avait été faite, c'est juste qu'on veut voir le niveau que les enseignants avaient pour savoir la formation qu'il faut leur apporter. Mais de jour en jour, le gouvernement a commencé par départager les uns les autres. Il a commencé par spécifier les aspirants à part et bientôt le 24 prochain pour la série 2008. Oui. Et parlant de cette composition, aujourd'hui, il y a un grand nombre, un nombre fou, on va dire, près de 60 000 aspirants, 60 000 candidats. Est-ce que le nombre ne vous pose pas de questions, ne vous fait pas poser de questions ? Est-ce que ça dit que dans le Béné, il y a autant de jeunes au chômage ? Vraiment, c'est inquiétant. Et puis, en même temps, je m'en rejouis. Je m'en rejouis parce qu'à l'approche de la rentrée, si vous allez vers les collèges, quand on dit qu'il y a des pots de vacations, c'est le favoritisme, tout, tout, tout. Maintenant, bon, avec ce test, j'ai vu qu'il y aurait un peu d'ordre. Sauf qu'on va créer d'autres problèmes parce que des gens étaient déjà dedans 50, 10 ans. Et peut-être, avec ce test, ils ne verront plus le nombre d'enseignements. Et on va donner de place à de nouvelles personnes. On va donner de place à de nouvelles personnes qui ont bien voulu se se prêter au jeu et qui, peut-être, ont eu la chance d'être admis à ce test. Et, M. Finanion, prudence, aujourd'hui, avec ce qui est fait, M. Théophile venait de le dire à l'instant, peut-être que ça va mettre fin à beaucoup de magouilles qui se faisaient au niveau du recrutement des enseignants à Vakataire. Oui, moi, j'apprécie à plus d'un titre ce qui se fait actuellement parce que, de ma petite expérience d'enseignant Vakataire, vraiment, j'ai vu des choses. Mes amis en ont vu aussi, peut-être, ils n'en ont vu plus que moi, mais vraiment, c'était du désordre. C'était du désordre. Je vois la mesure que prend le caprice de gouvernement actuellement comme une mesure salvatrice, en ce sens qu'on est parti de la bancarisation. La bancarisation, on a fini avec les longues files dans les recettes de perception où les enseignants qui sont exposés, qui se donnent en spectacle, on se chamaille pour prendre des miettes. Après cela, l'État même a pris en charge le recrutement de ces vacataires-là. Donc, ce n'est plus un sensé d'un établissement qui choisit qui il veut, en fonction même des liens de parenté qu'il y a avec celui-là qu'il veut postuler. Des dossiers qui sont centralisés dans la direction départementale. Donc, chaque censeur, peut-être en complicité avec le directeur d'établissement, est maître dans son établissement. Il recrute qui il veut et comme il veut. Donc, il y a déjà une sorte de discrimination à ce niveau parce que des gens bien qualifiés se retrouvent à la maison parce qu'un censeur a voulu favoriser les siens. Donc, le gouvernement a eu l'idée de recruter par lui-même ces enseignants-là. Donc, nous avons déjà mis fin à une petite magouille qui se fait. Maintenant que parmi ces vacataires qui existent déjà et qui sont ceux-là qui veulent encore exercer, on les a maintenant convient à postuler pour être enseignants. On nous a appelés aspirants. Donc, ce sont ceux-là qui sont désireux de faire carrer dans l'enseignement qui se sont inscrits et qui sont allés composer ce matin. On a vu des gens qui ont, il y a un taux d'absence de 25%. Peut-être que ces gens-là, sur la langue, ils ont vu qu'ils n'ont pas leur place dans l'enseignement et se sont retratés bien après avoir posé leur candidature. Donc, c'est un processus qui, ma foi, va aboutir à un bon résultat en ce sens que, d'abord, le tri est déjà fait. Par exemple, en français, c'est la discipline qui est le plus mal lotte dans le domaine. Donc, n'importe qui vient dans les lycées, collèges et se tacle d'être un professeur de français. C'est aberrant. Il ne suffit pas de savoir rouler des lettres ou bien des mots pour être enseignant de français, je crois. Donc, rien que par le diplôme requis pour enseigner le français, on a déjà un ami et les enfants auront désormais en face des gens qui peuvent leur apporter un plus. Donc, c'est un, c'est un, c'est un, c'est un, oui, vous voulez. Oui, pour abondir dans le même sens, lorsqu'ils parlaient de la spécialité de, les gens ne sont pas spécialistes, mais ils enseignent, ils enseignent la matière. Moi, j'ai fait une formation en lettres et je suis enseignant de français. Puis, là, encore, c'est encore bien. Oui, là, quand on parle de vacation, moi, titulaire d'un diplôme en lettres, je dépose et on prend un sociologue à ma place parce qu'il est proche du censure. Ça, c'est pas le passé, c'est ce qui se faisait pas le passé. Oui, c'est ce qui se faisait pas le passé. Donc, l'évaluation va régler un temps soit peu ces sens de situation. Un professeur vous a gardé, on le nomme censure, vous prenez votre téléphone. Bonjour censure, c'est juste pour vous saluer. Bon, on lui fait signe pour dire, à la rentrée, vous me verrez avec mes dossiers. Et là, lui aussi, il comprend. Des gens vont même jusqu'à donner 20 000, 30 000 pour avoir des heures. Alors, si, dans la vision du gouvernement, la vision du gouvernement est claire, ils sont objectifs, ils veulent faire quelque chose d'équitable pour cette loi. Mais, lorsque nous allons dire tout ça, il faut penser à ceux qui sont conviés de façon précipité. Mais ne pensez à nos amis qui ont fait la RSE. C'est seulement ils ont déposé le dossier. Oui, on en a... M. Asirou, au-delà de tout ce qui a été développé, on voit que cette initiative est une initiative louable, cette initiative avec beaucoup plus de résultats positifs. Mais jusque-là, il y en a de ces personnes, il y en a de ces béninois, entre griffes vacataires, parce que c'est un mot que je n'aime pas beaucoup employer, mais qui continuent encore de douter de cette bonne foi du gouvernement. Est-ce qu'ils doutent de la bonne foi du gouvernement ou bien ils ont la trouille ? Parce que, quand vous essayez d'observer un peu, comme je l'ai dit à l'entente de ma première intervention sur ce plateau, le métier de vacataire, d'enseignant, pour la plupart, il y en a qui s'y retrouvent accidentellement. Parce que, peut-être qu'ils ont eu à subir une formation, ils ont effectué une formation, et ils n'ont pas tout de suite trouvé d'emploi. Et donc, il faut faire cela pour essayer de joindre les petits bouts. Et donc, parfois, c'est effectué par certaines personnes au pivomètre, c'est-à-dire, on se rend en classe, c'est comme une formalité qu'il faut faire, on se fout pas mal du niveau des apprenants, alors que les apprenants eux-mêmes, devant lesquels ils se mettent devant pour donner des enseignements, eux-mêmes, ils leur font des tests. C'est ces tests-là qu'on appelle l'interrogation. C'est-à-dire, il faut juger pour voir un peu le niveau auquel ils sont, pour voir qu'est-ce qu'il faut faire, comment continuer, comment améliorer la qualité de la formation pour que, lors du devoir, ils puissent avoir quelque chose de plus potable et d'agréable. Alors, s'ils le font aux apprenants, pourquoi ils ont peur que celui qui les recrute puisse se dire, je veux voir si tu es véritablement en mesure de pouvoir, un temps soit peu, former mes enfants, parce que ce sont les élites de demain. Parmi eux, il y a le futur président de la République, peut-être dans 20 ans, dans 40 ans. Et donc, on ne peut pas s'amuser, comme je l'ai dit tout à l'heure, école et de l'économie, directeur et de l'économie. Si nous continuons à jouer avec la formation, avec la qualité d'enseignant que nous avons au pays, nous nous retrouvons à un moment donné avec des cadres mal formés. Et à la finalité, qu'est-ce que nous aurons ? Des cadres qui s'affronteront et auront une image de véritables calamités intellectuelles. Donc, pour moi, c'est un problème qui est en train d'être résolu. L'autre problème qui est en train d'être résolu également, c'est ce qu'ont évoqué les débattateurs tout à l'heure, c'est que par le passé, il y avait du népotisme qui était fait également à ce niveau, où quand on est directeur d'école, quand on est censeur, on essaie de voir dans sa famille qui a eu des diplômes, on se dit, bon, je suis enseignant à tel endroit, est-ce que tu peux déménager pour venir, je te trouve quelques heures, tu vas essayer de jouer là-dedans debout. Ou bien, on trouve un mécanisme à travers lequel on essaie de faire de la pression sur ceux qui déposent leur dossier, pour que dès que, on le dit souvent, dès que tu ne mets pas quelque chose sur ton dossier, ça s'envole. Et donc, du coup, il faut forcément glisser quelque chose. Et donc, c'est sous-là qu'ils ne sont plus glissés. C'est ça qui fait qu'il y a certaines personnes qui estiment que l'argent ne circule plus. Parce que c'est cet argent-là qui circulait avant, ce qui fait qu'il y a des gens, à un moment donné, ne touchaient plus à leur salaire parce qu'ils avaient de l'argent illicite qui rentrait dans leur poche. Aujourd'hui, il n'y a plus ça. On est mécontents. On est mécontents, pourquoi ? Parce qu'on a coupé une mangeoire. Parce que c'était presque une mangeoire. Parce que du censeur au surveillant, en passant par autre, tout le monde restait là. Et il y avait presque un comité qui était formé pour recruter ces enseignants vacataires. Et donc, plusieurs critères étaient mis en jeu. Et donc, le critère compétence n'était pas examiné. Le journaliste enseignant l'a dit tout à l'heure. Ou vous avez peut-être fait des formations de lettres. Et vous vous retrouvez, vous vous êtes mis de côté. Et c'est celui qui est sociologue qui n'a rien à voir avec cette discipline. Peut-être qu'il est mis à la place parce qu'il a été plus généreux que vous. Généreux en quel sens ? Parce qu'il a été très courtois avant le directeur. Parce qu'il a été celui qui a donné beaucoup de pots de vin. De pots de vin et peut-être de vases de vin aussi. Et donc, à un niveau donné, vous vous retrouvez, vous, vous êtes mécontents. On dit que vous êtes gonflés. Pas parce que vous êtes gonflés, parce que vous, vous êtes là. L'idéal, l'orthodoxie, c'est que vous déposez un dossier et qu'on vous rappelle. Alors, vous formulez le meilleur dossier de tous les dossiers. Vous êtes fier de votre dossier. Vous avez une très bonne moyenne. Vous avez fait les plus grandes écoles du pays. Mais à la fin, vous ne vous retrouvez pas bien. Au-delà de cela, également, l'autre critère qui était mis en jeu, c'est que nos politiciens qu'on avait eus par le passé, on est députés, on est maires, on fait pression sur le directeur du Collège d'Anseignement Général pour dire, telle personne, c'est un militant de mon parti politique, il faut que tu lui trouves des heures. Et dès que tu ne lui trouves pas des heures, c'est le député qui fait pression pour qu'on te saute de ton pouce. Et donc, il y avait... Il faut préciser qu'en 60 ans plus tôt, les censurent et les députés aussi, ils venaient de couches politiques, ils venaient forcément de leur politique. Oui, c'est ça qui explique. C'est pour ça qu'on leur faisait des pressions pour dire, il faut que tu me mettes telle personne, ah, telle personne, c'est un militant, ah, il a milité pour moi, si tu ne le fais pas, je vais te souhaiter. Alors, désormais, tout est revu à la norme pour qu'on puisse ne plus assister à ces gens de scènes qui sont assez désolants. Je crois que c'est une très bonne initiative. C'est vrai que dans l'effectivité des choses, on peut reprocher certaines choses. Celui qui est au pouvoir actuellement, Patrice Talon, n'est pas Dieu. Et donc, je lui accorde le bénéfice du doute, je lui accorde le fait qu'il puisse se tromper parce que tout homme est faillible, mais je reste convaincu que ce qu'il fait pour l'instant, c'est ce qu'il pense être juste et en dehors de cela, c'est ce que pour la plupart des personnes pense être juste. Vous savez, ceux qui n'ont personne, ceux qui ne veulent pas se mêler à la politique aujourd'hui sont heureux parce qu'ils se disent aujourd'hui que nous avons un gouvernement qui a rétabli la justice sociale aujourd'hui. Et ça, pour moi, c'est la meilleure des choses qui a été faite aujourd'hui où le fils du pauvre peut participer désormais à un concours et être fier, se dire, oui, j'ai été admis. Pas parce que j'aurais quelqu'un quelque part qui aurait donné mon nom quelque part, non, parce que ça a été comme ça. Donc, c'est le même mécanisme qui a été rompu aujourd'hui et les gens sont fâchés. Et ce qu'on voit dans le rang de ceux qui sont fâchés, la plupart, c'est qui ? Ce sont ces personnes-là qui ont été recrutées de manière, je dirais, je ne vais pas m'employer peut-être des termes qui vont peut-être choquer. Peut-être hétérodox. Non, pas à caractère hétérodox, mais des gens qui ont été recrutés par fantaisie. Je vais dire ça tout simplement comme ça, par fantaisie. Et donc, on les a quantifiés pour mettre dedans parce qu'on a jugé que c'est du social. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, est-ce que nous allons tout le temps parler social, social et mettre en péril l'avenir de la République ? Je crois que c'est une grosse réflexion qu'on a dit ce soir qu'il faut tout le temps y réfléchir pour savoir. Certes, il doit y avoir du social. Certes, le pouvoir doit mettre en œuvre des mesures économiques et sociales. Mais est-ce que ces mesures sociales passent par le fait de mettre l'homme qu'il ne faut pas à la place et qu'il ne devait pas être ? Je crois qu'il faut revoir les choses. Maintenant, les choses se font. De cette façon, nos frères, grands frères qui ont fini leurs études et qui, peut-être, veulent aller à la vacation parce qu'ils n'ont pas encore d'emploi, savent désormais qu'il y a un frein. Et ce frein-là, c'est qu'il y a un test qui le peut... Ce n'est pas un examen, ce n'est pas un concours, c'est un test. Et comme je l'ai dit, un test, ce n'est pas quelque chose qui est très corsé, c'est relax, vous y allez. Les interrogations, on en a tous fait ici quand on était au secondaire. C'est juste pour jauger le niveau de pouvoir. Est-ce qu'il peut le faire ? Ce n'est pas pour filtrer les personnes, donc, qu'on y aille sans relâche. Voilà. Monsieur Armihan, et parlant de ces diplômes qui ont été exigés, les diplômes de spécialité, la lettre modèle pour le français, les diplômes en PCT pour les sciences physiques, mais au-delà, vous l'avez dit, tard hier, on a demandé au titulaire des diplômes en sciences économiques de pouvoir postuler. Est-ce que ça ne fait pas un peu de discrimination lorsqu'on a laissé de côté toutes ces personnes qui ont peut-être fait du droit ? Oh non, pas de discrimination. Vous savez, pour enseigner le français, il faut faire l'être moderne en linguistique. Nous sommes d'accord ? Alors que si nous voulons suivre rigoureusement les tests, c'est l'être moderne ou rien. Mais plus tard, avec des luttes syndicales, pas des pionniers en linguistique, ils ont pu avoir accès à cette matière-là qu'ils enseignent aujourd'hui. C'est la même chose qu'ils finiront pas à faire pour les SE, puisque la FAS n'a pas formé assez de professeurs en mathématiques donc ils ne peuvent pas couvrir le terrain. Le gouvernement se trouve obligé de faire avec ceux qui ont fait les SE. Bon, celui qui a fait droit, il a fait quoi ? Il a fait le français. Bon, on voit un peu de mathématiques dans les sciences économiques. C'est pourquoi, à défaut de faire les maths, les maths, on privilégie ceux qui ont fait les SE. Donc, ce que moi j'ai reproché est qu'on ne leur a pas donné le temps de se préparer. On la veille et puis on dit qu'il faut déposer avant 18h. Ils se sont précipités, c'est là, maintenant ils vont dire qu'est-ce qu'il va sortir. Mais quand c'est vrai qu'ils sont en situation de classe et qu'il paraît, il paraît, je n'ai pas vu les épreuves, que c'est des épreuves de niveau 3e, bien de terminale. Ceux qui ont l'habitude de garder les classes de 3e, s'ils affrontent ces épreuves là aujourd'hui, ils vont s'en sortir. Mais, le problème de culture générale, ce n'est pas tous pour les Français, il faut se préparer. Moi, je travaille avec certains, pas à but lucratif, juste pour les montrer dans l'introduction. Il faut si, 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 dans le code de voix. Mais ceux qui ont fait, quand je les approche, ils nous disent nous ne sommes pas combis, pourquoi on va travailler avec vous ? Alors, hier, on m'appelle pour dire bon, voilà, ça me convient maintenant, on vient de travailler avec nous. Je dis, je ne peux pas parce que tout se prépage, il faut faire un programme. On avait fini de travailler avec ceux qui sont concernés à telle date déjà. Donc, je n'aurais pas pu rien faire pour eux. Mais, ceux qui sont aptes vont faire un effort pour essayer de s'en sortir parce que, qu'on le verra ou pas, on doit prendre des aspirants parmi ceux qui ont fait les SEU obligatoirement. Ceux qui font l'AMP ne peuvent pas couvrir le terrain. OK. Oui. M. Fidel, et M. Finaillon, plutôt, excusez du peu, lorsqu'on prend les épreuves qui sont proposées tout à l'heure et M. Théophile l'a dit que ce sont des, que ce serait des épreuves de niveau troisième qui ont été proposées. Lorsqu'on connaît l'enseignant, c'est l'aptitude à enseigner et c'est beaucoup plus de pédagogie. Et quand on les évalue sur une compétence intrinsèque, est-ce que cela répond réellement à ce qui se fera en classe? Oui, le gouvernement est dans un processus. Bon, c'est ce que moi je comprends dans ce qui se fait actuellement. Le gouvernement est dans un processus. Le processus consiste en quoi? C'est-à-dire qu'il prend ceux-là qui sont d'abord intellectuellement aptes, qui maîtrisent ce qu'ils veulent enseigner d'abord. Mais quand tu as la manière d'enseigner, j'espère, et ça c'est une doléance que je forme au gouvernement déjà, j'espère qu'il va maintenant former ses enseignants-là, s'aspirant à devenir vraiment de véritables enseignants. Donc si nous sommes titulaires d'un diplôme, nous allons le justifier sur le terrain. C'est ce qui est fait aujourd'hui. Quant à la manière de transmettre le savoir aux apprenants, le gouvernement va forcément, pour avoir une élite de demain, doit forcément passer par la formation de ceux qu'il a recruté, de ceux qu'il aura recruté à l'issue de ces tests. Un peu comme ce qui est prévu au niveau de l'évaluation des ACE où on a catégorisé et ceux qui auront travaillé, on les recrutera, ceux qui auront moins la moyenne, seront formés et ceux qui n'auront rien foutu en grève seront reconvertis. Oui, vous le disiez. Oui, si vous permettez, il disait, il soulevait un problème tout à l'heure, la formation pédagogique, c'est très important parce que moi, en ma connaissance d'enseignants en situation de classe, je connais des collègues qui sont très brillants lorsqu'il s'agit de vous produire, de vous traiter une épreuve, mais ils ne savent pas transmettre ça. ça, ça s'apprend. C'est l'école normale qui a l'habileté à enseigner ça avec le collège des inspecteurs, des CP. Sinon, on dit qu'il y a évaluation pour les aspirants, ils travaillent la vingt. On dit, il faut le faire en classe aux élèves. Il ne peut pas. Il y a des collègues qui ne peuvent pas tenir devant les élèves. Il y a des collègues qui n'ont pas la maîtrise de classe. Il est là, les enfants bavadent. Tout ça là, on va respecter ça progressivement. Sinon, le tout ne suit pas d'avoir une bonne note pour l'évaluation, d'être au point de vue de la culture générale pour être un peu pour le français. Non. Et les professeurs de français, ils ne savent pas comment enseigner le COD à un apprenant pour qu'il puisse se maîtriser. Mais lui, quand il voit le COD dans une phrase, il sait que c'est le COD. Il ne sait reconnaître. Il ne peut pas apprendre l'enfant à reconnaître que c'est le COD. Je suis d'accord. Il n'a pas la pédagogie. Donc, la pédagogie, c'est à l'école normale qu'on enseigne ça. Moi, j'avoue que je ne sais pas encore faire l'école normale. J'enseigne avec un diplôme académique. C'est vrai que je suis à CE, mais l'État doit me former. Il ne m'a pas encore formé. Il vous écoute. Il me fera bientôt pour le monsieur Achille. Oui, l'État va m'en les former. L'État, il pense forcément parce qu'au-delà de tout ce qui est fait, vous savez, quand il y a tout de suite une réforme ou une initiative gouvernementale, les premiers qui sont mis à l'épreuve sont des martyrs parce qu'après leur expérience, l'État arrive quand même à en tirer beaucoup de leçons pour l'avenir. Et donc, c'est vrai que peut-être il peut y avoir quelques ratés, qu'il peut y avoir quelques insuffisances, qu'il peut y avoir quelques manquements, mais je reste convaincu qu'à la deuxième, troisième épreuve, que tout sera déjà normalisé. Alors, tout à l'heure, Jérée a dit quelque chose. Je dis, le métier d'enseignant ne doit pas être un refuge pour les sans-emploi. Et en dehors de cela, également, ce qui est vraiment profond, c'est que l'enseignant qui veut enseigner aux enfants, comment lui-même a acquis le savoir, il faut chercher à le comprendre parce que si l'intéressé a une méthode pédagogique adéquate pour l'acquisition du savoir, vous allez voir qu'il va passer par ce même procédé pour transmettre le savoir. Mais s'il s'est battu de lui-même en restant tout seul, renfermé dans une bulle pour acquérir ce savoir de lui seul, alors souffrez que devant les élèves qu'il n'arrive pas à trouver la pédagogie adéquate pour pouvoir transmettre le savoir. Et comme l'a dit M. Aroméon, il y a de ces enseignants, et je l'ai dit déjà dans ma première intervention, déjà ici, il y a de ces enseignants qui, devant les élèves, pataugent, ils ne savent pas ce qu'ils vont dire, comme M. Aroméon l'a dit, ça bavard dans la classe, et d'abord, même si vous voyez l'enseignante debout, il n'est pas influent, parce que, vous savez, tout ça là rentre également dans... Une actrice passe à la salle. Il faut du caractère. En dehors du caractère, aussi un charisme. Vous savez, quand tu dis tais-toi, taisez-vous, et que l'élève qui est le gaillard de la classe lève sa tête et regarde en face de lui et sur l'écule il dit taisez-vous, et qu'il voit que quand ça va péter, il peut peut-être le flanquer deux coups. Alors, vous voyez qu'il peut avoir déjà des rivalités et des affronts. Alors, un enfant, comment on lui parle à un enfant ? Ça s'enseigne aussi aux enseignants, et il faut qu'il apprenne. Il faut savoir que l'enfant qui est têtu, l'enfant qui est récalcitrant, l'enfant qui peut-être subi ou traverse des périodes pas très agréables à la maison, comment il faut lui parler à l'école ? Parce que n'oubliez pas que en dehors de l'éducation que l'on reçoit à la maison, en dehors de l'éducation que l'on reçoit quand l'enfant est choqué à la maison parce que ses parents, il se bat avec ses parents. Ça, c'est dans les villes que l'on voit où les enfants affrontent leurs parents pour aller à l'école, pour se rendre à l'école. Dans la société, ils sont rejetés et qu'ils viennent à l'école et que tout le temps, ils sentent du mépris. Ils sentent que son enseignant ne le digère pas. Alors, ne soyez pas surpris que cet élève ou peut-être cet écolier ait du dédain envers cet enseignant et qu'il n'arrive pas à avoir cette base, cette notion élémentaire. Vous allez voir aujourd'hui des gens qui vont vous dire qu'ils ont Bac plus 2, Bac plus 3, mais il y a des notions du primaire qu'ils n'ont pas. Pas qu'ils ont oublié, mais ils n'en savent rien parce qu'ils n'ont pas pu faire. Et je crois qu'il faut aller loin désormais où le fait où on estime que telle matière est importante, telle l'autre n'est pas importante et à la finalité, nous nous retrouvons avec des calamités intellectuelles comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire des gens qui ont des diplômes en emploi finis, mais au fond, ils sont vides. Ils sont vides, ils sont plats intellectuellement et à la finalité, vous les voyez à des postes de responsabilité avec en dessous d'eux des gens qui sont plus compétents qu'eux, des gens qui sont plus audibles qu'eux, des gens qui sont plus cohérents qu'eux et donc à la finalité, c'est quoi ? Ce n'est pas agréable. Et donc tout ce qui est fait par le pouvoir en place, c'est pour réparer un certain nombre d'injustices. Je dis bien d'injustices. Si le pouvoir doit aller encore plus loin, je crois que même quand nous rentrons dans notre administration publique, vous savez, aller rencontrer les gens qui vous parlent en toute sincérité et qui laissent le débat politique et politicien qui vous parlent honnêtement de ce qui est fait. Est-ce que dans l'administration, est-ce que la secrétaire qui est recrutée là, est-ce qu'elle arrive à rédiger véritablement une note de service ? Est-ce qu'elle arrive à rédiger véritablement tel courrier administratif ? Non, il y en a qui ne savent pas le faire. Il y en a qui sont secrétaires dans l'administration, excusez-moi du peu, et c'est peut-être le DAC à qui on doit donner le papier ou le ministre à qui on doit donner le papier qui corrige, parfois encore ce papier-là qui les renvoie. Et donc, elles sont là juste pour les petites tâches, voilà, mais elles ne sont pas compétentes pour déposer un papier pour dire, voilà, je les fais, reliser et signer. Alors, tout ça là, ça part du bas. Et comme l'a dit M. Aroméon, il faut que l'on revoie la formation des enseignants eux-mêmes, qu'on les fasse former. Formation en plusieurs domaines, en dehors du domaine compétence, aptitude et autres. Dans le paquet d'aptitudes, je mets également la manière de transmettre le savoir. Il faut qu'un enseignant, dès qu'il observe son apprenant et qu'il voit l'apprenant assis là, il doit savoir tout de suite que cet apprenant a vu son regard, il n'a pas encore mangé. Alors, qu'est-ce qu'il peut faire ? Parce que l'enseignant également avec un parent, c'est pas parce que c'est pas son enfant qu'il n'ait pas permis qu'il a la récréation, peut-être à la pause, il lui a permis de lui mettre tiens, son enfant va prendre un pâté. Et qu'il n'y est plus désormais, et ça c'est beaucoup plus dans les collèges, je crois que l'État a déjà commencé un peu cela au niveau du supérieur également qu'on rentre également dans le collège ou qu'il n'y a plus désormais des enseignants qui sont sélectifs dans les apprenants. C'est-à-dire, on voit ceux qui sont les plus à venir vers soi et ceux qui sont dans leur coin, on les ignore. Ceux qui ne sont pas en mesure de pousser quelques-unes, vous suivez mon regard, vers le professeur, ceux-là, ils sont méprisés. Je crois que non, parce que l'enfant est venu à guérir et qu'il n'oublie pas que l'enfant à qui il enseigne demain peut devenir son collègue. qu'il peut devenir son collègue et pourquoi pas son supérieur. Et donc, quand on met certaines choses en valeur, qu'on comprenne que ce qui est fait, c'est pour la bonne cause. L'État également est en train de voir un peu ce qui se passe et suit à travers médias interposés également tout ce qui se dit. Il y a des services qui sont en charge de cela. Je ne trahis aucun secret, mais qui sont en charge de cela, de recueillir tout cela pour voir un peu comment les fois à venir, on va essayer d'améliorer, d'améliorer, pour que les enseignants ne prennent pas cette mesure comme, je dirais, une épée de Damoclès qui place sur la tête pour qu'ils puissent se retrouver au chômage. Je crois que l'idée n'est pas cela, mais qui est l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Monsieur Ahomian, lorsqu'on se réfère un peu aux chiffres qui sont donnés en termes de besoins d'enseignants, déjà pour l'année prochaine, c'est un besoin de 21 729 enseignants tant au primaire qu'au secondaire qui l'État a besoin de ce nombre-là. Et on est à quelques mois de rentrée, c'est maintenant qu'on fait un test d'aptitude pour une base de données. Est-ce que le timing n'est pas trop juste? Bon, le timing n'est pas trop juste parce que nous avons, quand il dit nous, les enseignants, nous avons été têtus, ça a commencé depuis janvier, je vous ai dit si, le gouvernement aussi n'a pas été clair, si le gouvernement a été clair depuis janvier, pour dire bon, je vais avoir une base de données pour m'en servir plus tard, on pourrait comprendre, le gouvernement n'avait pas bien communiqué autour, mais en mai, jusqu'en mai aussi, ce n'était pas trop clair. Donc, ceux qui allaient composer allaient pour dire bon, on ne sait jamais si ça donne quelque chose, ça donne. Mais, pour cette évaluation, le gouvernement a été très clair. Il dit qu'il veut créer une base de données pour les inspirants. Ça ne veut pas dire que si tu admises directement, tu es embauché, non, tu es dans la base. Le gouvernement a besoin de tel nombre là, on dit, ah, on te prend. Il y a des démissions, la base, elle est là, on est la voix dans la base. Les gens sont déjà là, formés. Bon, ce n'est pas formé, aptes, parce qu'ils sont des aspirants. Ils aspirent. Ils aspirent. Donc, on va voir dans la base, je suppose, parce que je n'ai pas reçu une communication gouvernementale pour parler en leur nom. Il y a des, dans la base, vous avez dit qu'on a besoin de 21 000, peut-être dans la base, c'est 42 000. On prend 21 000, parmi les 21 000, bon, c'est l'enseignement, c'est un métier saisonnier pour certains, ils trouvent mieux ailleurs, ils laissent. On va voir dans la base, on dit, bon, lui l'a laissé, on prend une autre personne. On prend les bons. Voilà, les bons, les bons. c'est ce que moi j'ai compris du thème aspirant au métier, il y a une base qu'on veut créer et puis pour couvrir mieux le terrain et arrêter avec les magouches, je pense que le normal, le réglementaire, c'est 20 heures. Il paraît qu'on veut leur donner aussi 20 heures comme nous autres, à CEU aussi. Je n'en sais rien. C'est toujours dans la vie pareil que je suis. Monsieur Fidèle, le gouvernement qui a à cœur de pouvoir redorer le blason de l'éducation du Bénin et qui décide de redonner, de faire retrouver sa place à l'éducation en parlant d'aspirant au métier d'enseignant. Par le passé, on n'était pas habitué à ce terme, on n'était pas aspirant. On y vient comme Achille l'a dit, on y vient parce qu'on n'a pas trouvé mieux ailleurs, on est sorti tout fraîchement de l'université. La première porte ouverte, c'est la vacation. Aujourd'hui, on a mis fin à tout cela. Mais est-ce qu'il ne faille pas aller au-delà et parce que lorsqu'on se réfère un peu par le passé en termes de vacations, on retrouvait encore beaucoup d'APE qui se retrouvaient en position de vacataires s'il ne faille pas sortir tout ce lot que chacun puisse rester dans son couloir, faire le travail qui est le sien, se contenter du salaire qu'il gagne dans ce domaine et pouvoir laisser beaucoup plus de chance aux aspirants. Oui, merci monsieur le journaliste. Je pense que le gouvernement fait bien, je ne cesserai de le dire, parce que comparer ce qui se fait actuellement à notre passé, c'est déjà un pas, un pas en avant pour ce qui est de l'enseignement surtout au secondaire parce que vous venez de le dire, dans les collèges, ça vient, ça sort également comme on l'entend. Mais cette fois-ci, s'il y a une base de données, cela veut dire que celui qui aspire à l'enseignement et qui figure dans la base de données, s'il n'y a pas, s'il n'y a pas autre ambition, il est présent, il attend qu'on le recrute. Alors, si le gouvernement veut vraiment qu'il y ait de la matière dans l'enseignement dans le pays, il faut, il lui faut surtout que cette base-là soit dynamique. Il faut que les enseignants qui figurent dans cette base-là et qui sont prêts à l'emploi, alors il faut que leurs conditions par rapport à leurs conditions dans un passé récent soient un tout petit peu améliorées parce que l'enseignement c'est, on le dit, on ne le dira jamais c'est ce métier-là qu'on qualifie de métier ingrat que c'est une sacerdose mais il faut que ce gouvernement-là nous permette aux vacataires de vraiment se faire appeler enseignants parce que le vacataire c'est celui-là qui renfroie la main lorsqu'il y a un jour férié parce que ses calculs faits, ce sont des sources qui ne se retrouvent pas dedans. Voilà, donc ce doit être le cas. J'espère bien que cette base de données qui est en train d'être constituée pour emploi on doit leur faire appel forcément dès la rentrée même parce qu'il y a le besoin sur le terrain et avec ce qui se passe il me semble que le gouvernement veut mettre fin à la vacation et c'est ta vie qui sauve parce que le vacataire c'est celui-là qui part de collège en collège dans l'entre deux heures on le voit il fait la course contre la montre je vais finir à 10 heures ici je dois être à 10 heures de l'autre côté ils sont les conduiteurs des immédiats à la limite donc si le gouvernement veut vraiment qu'il y ait de la matière qu'il veut relever le niveau de notre système éducatif alors il faut retenir ces enseignants qu'ils se sentent enseignants véritablement qu'ils existent dans un seul établissement pour avoir la paix la paix de la plénitude de tout ce qu'ils possèdent oui on va laisser même monsieur la famille oui oui je mon vis-à-vis aspirant et l'aspirant bien sûr je crois que le collège des vacataires ils ont des domaines syndicats il faut un peu aller au-delà des bases de données pourquoi pas réclamer un concours pour recruter en masse parce qu'on ne sait pas jusqu'à présent ils ne savent pas combien on veut les payer ils ne savent pas si c'est toujours à 1500 on veut les payer bien on veut donner 21 on veut donner 24 fois peut-être donc bon je crois que la démarche du gouvernement il ne faut pas peut-être excusez-moi du peu mélanger les choses parce que le gouvernement est soucié d'abord de la qualité de l'enseignement qui est donné aux enfants alors une fois ce problème résolu je crois que à un moment donné cela va passer à une vitesse supérieure c'est-à-dire revoir un peu les conditions de travail de ces vacataires mais il faut d'abord qu'on les ait vacataires et qu'ils soient reconnus par l'État ce n'est pas pour rien qu'on a parlé d'aspirant c'est-à-dire quand on dit aspirant c'est qu'il aspire à quelque chose il veut être quelque chose alors on ne veut plus désormais quand on me parle d'aspirant tout de suite quand je fais ma petite analyse c'est qu'on ne veut plus désormais qu'il y ait des gens qui se retrouvent par accident vacataire et donc c'est quand tu es aspirant à ce métier d'enseignant que désormais tu viens à la vacation ça devient un canevas pour devenir enseignant et je crois que ce problème va résoudre un véritable ça va libérer les directeurs d'école d'un véritable carcan c'est-à-dire lequel où après avoir effectué une performance minable à la fin de l'année scolaire on les saute on les relève de leurs fonctions pas parce qu'ils n'ont pas les moyens pour mettre une bonne politique pédagogique en place mais parce qu'à un moment donné ils ont fait du favoritisme et ils ont mis celui qui ne fout pas à la place qui ne devait pas être et donc à la finalité les résultats sont médias désormais quand nous aurons de bons enseignants à chaque niveau nous allons voir que les choses se passeront de manière adéquate le plaidoyer qui doit être fait aujourd'hui c'est de réclamer de manière pacifique je dis bien de manière pacifique parce qu'il faut prendre en compte la manière dont procède le régime en place si on y va comme par le passé avec arrogance avec je dirais manque de démarche en espérant que le pouvoir est à sa merci alors que vous n'êtes pas encore stable il faut aller par pacificité il faut aller par je dirais beaucoup de clémence aller voir le ministre de tutelle à travers mais avant tout ça il faut signer dans celle de base que le gouvernement c'est que l'impératif actuellement c'est que on est d'abord le statut d'aspirant c'est une fois qu'on a le statut d'aspirant maintenant qu'on aspire on va dire j'aspire je vais être enseignant je ne suis pas là pour partir demain je suis aspirant à cette fonction et donc on peut négocier pour voir est-ce que je ne peux pas avoir un traitement qui soit plus ou moins similaire à celui du titulaire pour que je sois motivé davantage parce que n'oublions pas également que quand la personne n'est pas motivée il ne peut pas donner le meilleur de lui-même et tout est une question de motivation et je crois que dans le programme d'action tout est déjà prévu à ce niveau donné je ne sais pas si les choses seront faites parce qu'il reste quelques années mais je crois que tout est déjà prévu et si le temps le permet que la bénédiction divine y ait je crois que les enseignants auront l'amélioration de la condition de vie et tout ira bien moi je crois que le véritable problème qui est en train d'être résolu et qui moi est une joie pour moi c'est que désormais l'enseignement sera de qualité désormais ce serait plus un cul d'âme qui sera devant les enfants pour leur donner de l'enseignement mais quelqu'un qui parle un français cohérent et moi je parle parfois je dis les enseignants sont un peu comme les journalistes vous avez vu monsieur Roméon il est journaliste parce qu'il y a un métier un carrefour où ils se rejoignent pour la même raison pour laquelle le journaliste est celui qui même s'il a un domaine donné est censé avoir une culture générale plus ou moins agréable et fort dans tous les domaines alors quand vous êtes enseignant quand vous êtes enseignant de français ou de mathématiques même si vous êtes enseignant de SVT ou de biologie vous devez connaître ça va parler français pas parce que vous êtes enseignant de biologie qu'il faut mettre même à l'oral il faut éplucher le français non le blessé et que devant les enfants vous faites des fautes en un point fini vous dites non moi je ne suis pas littéraire je suis scientifique non bien qu'on soit enseignant bien qu'on soit enseignant il faut avoir un niveau donné un niveau d'une culture générale agréable où l'enfant à la récréation vous dit au niveau de physique simile bon tu pourrais faire si tu pourrais faire ça mais on va voir après parce que tu es un enseignant plein et nous on en a compte de ses enseignants comme ça qui était enseignant de philosophie mais qui quand vous amenez un exercice de mathématiques devant lui vous êtes sidéré vous amenez un exercice de biologie devant lui vous êtes sidéré parce qu'il est enseignant et il sait bien le faire il sait bien le faire oui le thème aspirant à expliquer par monsieur Hacheou m'a donné une autre explication perception de la chose tout à l'heure c'est à dire quoi désormais si on veut faire un concours pour participer à ce concours il faut être dans la base bon cher c'est une analyse que vous êtes entendus c'est bien ce qui est on ne peut pas rester dans cette base et permettre à des gens qui n'ont pas d'aptitude qui n'ont pas d'aptitude qui n'ont jamais fait le test et on dit on a ce concours pour l'enseignement bon toi tu sors de l'université et tu viens pas sur les bon il me semble que peut-être que désormais pour partir par ces concours bon on dit est-ce que tu as déjà tes homens à la base comme le système de ravis est-ce que tu as la carte ravis pour bénéficier de telles choses donc peut-être que désormais on aura plus de 4 c'est un peu comme ce qu'on a fait au niveau de la NPE voilà et lorsqu'on lance un appel à candidature il n'y a que ceux qui sont dans la base de la NPE qui peuvent postuler c'est-à-dire qu'on n'aura plus bon lui là il est allé faire 3 ans à l'OME il est venu au pays il n'a rien trouvé et son nom directeur dit allo, allo, j'ai un truc j'ai un truc pour toi tu fais quoi maintenant il est bon, il est bon il peut faire le job il peut faire le job, oui il peut faire quoi même bon, il peut faire français, non ? non, je ne sais pas on lui donne allo, tu fais quoi maintenant tu fais quoi maintenant tu as trouvé un boulot bon, passe-moi voir au CEG voilà, voilà et puis on lui il y aura plus là on l'établit en plein de temps bon c'est vrai qu'il y a des familles des gens qui en souffrent qui vont en souffrir forcément des mêmes mesures mais il faut voir le côté beaucoup plus positif qui pèse plus dans la balance que le côté négatif ou pas népotisme mais des gens là qui sont la plupart du temps arrogants et ils sont comme je l'ai dit tout à l'heure de véritables calamités intellectuelles c'est très arrogant parce que moi qui suis ici j'ai été victime à Cotonou ici m'a arraché des heures en pleine année juste parce que un peu plus compétent en tout cas non, juste parce que je suis rassuré je ne suis pas allé faire le point il y a beaucoup de choses qui se passent dans la vacation au-delà de tout on va rappeler et préciser que parmi ces responsables d'établissements il y en a de très bons il y en a de très intègres de très honnêtes si je dois parler je dois citer des noms qui m'ont pris comme des je ne les connaissais nulle part mais on m'a donné des heures comme si on me connaissait là on a pris une vision on l'a connu je suis à me faire des gestes ils ont refusé sur moi pour dire mais qui est-ce qui m'a demandé cela donc il ne faut pas dire que tous les enseignes tous les directeurs sont comme ça non, non, pas du tout il y en a de très bons qui sont même déjà à la retraite et quand tu appelles le nom quelque part on dit ah telle personne il n'y a rien à prendre de chez toi on te propose pour les travaux de fin d'année tu vas corriger tu reviens tu ne fais pas le point l'année qui suit mais tu n'es plus là mais c'est ça la vacation donc tu dois faire au fur et à mesure tu dois faire le point tu vas rester debout pendant trois jours pour prendre combien et tu vas encore faire le point tu vas donner la dîme à un être humain c'est pas une seule personne il faut partager il faut partager il faut partager il faut partager c'est toute une chaîne c'est toute une chaîne et tous les maillons doivent être graissés si tu oublies si tu oublies parce que tu dois penser à octobre octobre on doit renouveler ton dossier encore que monsieur Fignan l'a dit tout à l'heure le vacater c'est celui qui n'aime pas voir de jour férié ça c'est vrai ça c'est vrai lorsqu'on parle de vacances il n'y a pas de salaire est-ce qu'on me dit que la rentrée commence de voir le vacater il applaudit parce que le travail en préval oui oui c'est dans ce là c'est dans ce là que nous allons inviter nous allons inviter nos gouvernements qui est déjà sur la bonne voie à ne plus faire trop attendre les aspirants qu'il est en train de recruter actuellement il ne faut pas trop les faire ils ont déjà assez souffert donner leur un statut c'est à dire qu'il comme n'importe quel agent de l'état qu'il perçoit quelque chose à la fin du mois pour organiser sa vie en fonction c'est ce que c'est ce que c'est ce que demande le vacater il ne demande pas une titularisation ou bien il ne demande pas un des ou bien encore des comment dirais-je une une pension retraite déjà non le vacater veut avoir veut voir qu'il est dans un métier un peu stable sinon à pareil oui à pareil moment les comptes sont vides on va presque plus personne ne va là-bas pour voir s'il y a virement non parce qu'il a la tâche nous sommes en vacances nous sommes en vacances c'est la façon de travailler quand on fonctionne comme cela dans l'éducation on ne peut pas espérer espérer mieux donc il faut qu'il aille vite une question pour vous on a dit qu'on veut constituer une base de données des aspirants et c'est peut-être bien pour ceux qui étaient déjà dans la chose ceux qui étaient déjà vacataires et qui auront prouvé leur aptitude à pouvoir continuer dedans mais pour ceux qui y viennent ils font comment ? ils attendent dans la base de données ils se disent je suis admis à ce test j'ai mon nom dans la base pendant que je ne suis pas appelé je fais quoi ? oui bon ils vont attendre puisque leurs aînés ceux qui ont été vacataires et qui sont aujourd'hui aspirants ont attendu ont attendu peut-être par la mauvaise à cause de la mauvaise foi du censure qu'ils recrutent peut-être ou bien ont attendu parce qu'il y a trop de compétences dans le domaine il y a également cet aspect-là c'est concentré c'est-à-dire qu'à la ville l'université qui forme est tout près là donc plus personne ne veut retourner dans sa localité pour exercer donc quand dans ces centres-là c'est concentré et avec une maîtrise difficilement on a des heures dans les collèges donc il va être patient être patient pour être appelé par l'État forcément il faut laisser les choses se faire parce qu'ils savent le faire et comme dirait une célèbre chanson que nous aimons tous écouter à côté de nous le second nom de Dieu c'est le temps il faut laisser le temps aux choses de se faire de manière efficiente pour que à la finalité les vacataires puissent être heureux et que quand on essaie de trouver un mécanisme à travers lequel on puisse trouver une petite cagnotte pour les vacances pour dire voilà votre prénom pour les vacances vous pouvez aussi aller en vacances quand même parce que comme l'a dit quelqu'un ce sont aussi des humains ce sont aussi des béninois et ceux-là aussi participent après le mois de travail il faut se reposer en vacances ceux-là aussi participent également aux mesures sociales aux mesures sociales parce que si j'ai fini quelque chose que je vois désormais que je ne trouve rien à faire la façon pour laquelle j'ai été formé je ne fais pas mais que j'ai les aptitudes pour enseigner alors je deviens un aspirant pour le métier d'enseignant et du coup je me retrouve enseignant donc je crois qu'il ne doit pas avoir de peur la seule peur qu'il doit y avoir c'est de voir est-ce que je suis encore au top au niveau dans ce que je fais est-ce que je suis bien pour le faire parce que nous avons des enseignants qui vont prêter des fiches de cours des enseignants qui ne préparent rien eux-mêmes des enseignants qui ne viennent pas au cours et qui demandent ils mettent l'élève qui leur fait les plus basses tâches devant ces apprenants pour leur diter le cours celui-ci aussi devient plus royaliste que le roi commence par dicter sa loi dans la classe je vois qu'on ne veut plus avoir cela dans les salles de classe on ne veut plus avoir aussi des enseignants qui rançonnent les apprenants ou à la récréation l'enseignant qui sont ceux qui cotisent pour mordir pour la bouillie on le dit de manière si sarcastique à la finalité ça rentre dans la réalité ça devient un rituel qui se perpétue ça doit être des carats ça doit être des carats vous savez j'ai eu cette chale science qui a encore une malchance d'avoir fait des points un peu plus reculés pour ceux qui me connaissent qui savent un peu et j'ai vu beaucoup de choses quand on parle d'enseignants j'ai vu des enseignants qui profitent de leur position d'enseignants pour négocier dans les villages avec les apprenants pour dire j'ai mon champ qui est là j'ai mon champ qui est là vous n'avez pas venu et les enfants ils vont contre volonté parce que pour la seule raison selon laquelle vous ne vous rendez pas compte pour la seule raison parce que leur condition n'est pas encore bonne sous la seule raison selon laquelle le coefficient 3 s'il me donne un zéro tu vois comment il parle à telle personne leurs conditions ne sont pas bonnes certes mais il faut trouver un mécanisme à travers lequel et si leur condition n'a pas été bonne c'est parce que parmi les enseignants parmi les vacataires il y en a qui tuent les vacataires et c'est ce que le gouvernement veut faire actuellement il faut qu'on enlève les ripoux les cafards les ninufas pour permettre à ceux qui sont véritablement bons pour le job de rester qui est à ce qu'après on peut se voir ce qu'il faut faire pour eux ce serait plus efficient pour le pouvoir mais si on égétait de l'argent dans toute cette masse ça ferait comme si quelques graines de sucre dans l'océan on ne sentirait rien et donc il faut permettre au pouvoir de nettoyer la plaie c'est vrai qu'elle est béante elle est vraiment sale qu'on nettoie ça va faire mal c'est vrai il y aura des intérêts qui seront gênés c'est vrai tout le monde en souffre de ces réformes innombrables qui sont faites de part et d'autre tout le monde en souffre mais quand on regarde la question de développement de la république c'est fait pour des générations futures c'est fait pour des générations futures M. Achirou ce sera le mot de la fin M. Achomian juste en quelques secondes en quelques secondes mon mot de la fin c'est vous dire que pour l'évaluation qui a été organisée aujourd'hui j'avoue que c'est une bonne chose mais contrairement à ce qui va se passer le 24 j'ai un autre avis ça c'est un autre level que peut-être qu'on va on reviendra sur ça ça me dépasse pour le moment donc on en parlera après parce que c'est un autre level j'en ai fini merci M. Achim M. Achim Prudence je remercie le gouvernement pour son initiative et le convient le convient à ce que les conditions de l'enseignant dit vacataire ne soient plus les conditions qu'il vivait il y a un mois il y a deux mois que cette base de données apporte du nouveau dans la vie du vacataire s'il doit l'aspirant doit être appelé à la rentrée prochaine qu'il sente qu'il a changé un tout petit peu de statut c'est tout ce que le vacataire demande parce qu'il est performant parce qu'il sait se rendre en classe M. Prudence le vacataire ne demande que l'amélioration de ses conditions de travail ses conditions de vie pour pouvoir donner le meilleur de lui-même aux enfants qui l'enseignent c'est juste un mot de M. Finan Prudence qui est on le rappelle quelqu'un un enseignant un aspirant qui a participé à la première phase en mai et qui est admis c'est dit simplement que la voie froide du gouvernement est là les preuves sont palpables pour ceux qui désirent faire carrière dans l'enseignement désormais ce n'est plus compliqué le chemin il est tout tracé participer au test d'aspirant au métier d'enseignement et le jeu sera fait la suite on va laisser le temps au temps comme l'a dit M. Achirou afin de voir où ce gouvernement le gouvernement de Patrice Salon peut conduire les enseignants à bientôt les spectateurs merci de nous avoir suivis prochain rendez-vous mercredi Sous-titrage Société Radio-Canada